Avec sa perruque blonde, Bilal Hassanik détonne. Il y a quelques semaines, c'est un jeune homme souriant qui nous reçoit dans ce studio de la capitale. Le Parisien de 19 ans vient tout juste de sortir son premier album, intitulé Kingdom. Très bon pour la santé, rajoute 10 ans d'espérance de vie après la première écoute, donc chaque écoute c'est 10 ans qu'on gagne, ça c'est plutôt cool. Passionné pour le chant depuis l'âge de 5 ans, il participe à une émission de Télé Crochet en 2015. Rapidement, il se fait remarquer pour sa voix et son énergie. Roi, c'est le titre qu'il a choisi pour concourir à l'Eurovision. Bilal Hassanik aime se travestir, il l'affirme, l'assume et n'hésite pas à partager sa vie privée dans des vidéos sur internet, suivies par plus d'un million d'abonnés. Désormais très exposé, tout sur lui est analysé, comme des messages hostiles à Israël et favorables à Djedonné, posté sur internet lorsqu'il avait 14 ans. Les réseaux sociaux pour le meilleur et pour le pire, c'est là qu'il fait son coming out en juin 2017. Sa personnalité fascine et agace. Victime d'insultes homophobes, racistes et de menaces de mort, Bilal Hassanik relativise. Je sais très bien ce que je fais, je ne me laisse pas marcher dessus, on ne peut pas spécialement marcher dessus. Ce qui est un avantage, c'est qu'on ne me comprend pas. Et donc on a du mal à me lire et on essaye de me mettre dans des cases, mais on n'y arrive jamais. Des moments tout de même difficiles à vivre pour le chanteur, mais qui n'entachent pas sa bonne humeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !